Le 9 mars 2004 à Old Trafford, les Red Devils accueillent Porto en huitième de finale de Ligue des Champions. Ce n'est clairement pas le plus grand United de l'histoire mais avec des joueurs comme Von Eastleroy, Paul Scholes, Ryan Giggs ou le jeune Ronaldo, le club anglais est logiquement favori. Mais lors du match allé, Porto l'a emporté 2 buts à 1 et lors de ce fameux retour à Manchester, les protégés de Sir Alex marquent les premiers et sont donc potentiellement qualifiés avec le but à l'extérieur. Les portugais vont pousser jusqu'au bout et obtenir un coup franc à la 90e minute. L'Europe découvre José Mourinho et sa belle pointe de vitesse. L'Europe découvre un entraîneur fier, les épaules toujours bien hautes. L'Europe découvre surtout un phénomène de sa discipline. Bienvenue dans Conte de Coach, bienvenue pour l'épisode 2. José Mourinho est une figure à part dans le monde du football. José Mourinho vient d'avoir 60 ans mais ça fait déjà plus de 30 ans qu'on le voit rouler sa bosse un peu partout en Europe, de son Portugal natal au plus grand championnat européen. A une époque où les plus grands coachs n'étaient pas très bavards ou très démonstratifs. Mourinho a débarqué là-dedans avec un soupçon d'arrogance, une noix de provocation et une bonne dose de talent. Des ingrédients parfaits au pays de la reine, friands de ce genre de personnage haute en couleur sur et surtout en dehors du terrain. Le portugais était aussi brillant que provocateur, il aimait autant le football qu'il aimait la presse, les médias, l'attention. La communication comme outil secondaire de son aura. L'entraîneur a pour habitude de cristalliser les critiques, d'assumer ses résultats, de représenter fièrement son club et d'exiger de chacun des joueurs une attitude irréprochable. Le rôle du méchant parfois cruel mais surtout réaliste, juste et conscient de son environnement. Mourinho c'est l'incarnation parfaite de l'antagonisme. Sœur Alex Wenger, Ranieri, Guardiola Conte et bien d'autres. La liste est longue et c'est plutôt logique car aucun de ses managers ne faisait comme José. Même si Guardiola a ce petit penchant aussi pour la caméra et le jeu d'acteur un peu partout. Le portugais a cultivé cette culture de l'anecdote, des petites histoires de vestiaire, d'avant match, de tout ce qu'on ne voit pas et qui alimente sa légende. Quand José parle, c'est pas pour rien et quand il ne parle pas, c'est qu'il a une bonne raison. Une légende qui a mis un peu de temps à se créer. La route pour en arriver là fut longue, pas toujours facile, même si le Special One a toujours eu ce petit truc en plus. José Mourinho est un ancien joueur de foot, pas le plus brillant certes, mais il a tapé un peu le ballon. Fils de Félix Mourinho, ancien gardien du Portugal dans les années 70. José comprend très vite que le passage en professionnel va être un peu compliqué, malgré quelques matchs joués avec Rio Avey en première division sous les ordres de son père. Le jeune de 19 ans veut faire autre chose, il devient rapidement le bras droit de son père en termes de tactique, de transfert, de gestion des jeunes etc. La vocation est née, Mourinho passe les concours et attend quelques années avant de se faire José Mourinho et alors nommé entraîneur adjoint du FC Barcelone. José passera trois ans comme bras droit de Luis Van Gaal sur le banc barcelonais avant de voler de ses propres ailes lors de la saison 2000-2001. A Benfica, pour son premier vrai poste d'entraîneur dans un club qui traverse une grosse crise, Mourinho entame sa politique. Le coach n'est pas très vieux mais a déjà les idées très claires. Quand son attaquant vedette se plaint de son temps de jeu, José lui répond, les deux pieds décollés. à droite, vous avez une diplôe. et gusta d'entraîneur, pour un coach d' grossir dans un joueur, qui n'est pas Quelques matchs dans la capitale portugaise, un petit bout de chemin très réussi, avec le club de l'Eria toujours en première division. De quoi taper dans l'œil du grand FC Porto, un peu en difficulté à l'époque. Mourinho débarque chez les Bleus et Blancs au cours de la saison et va cette fois-ci s'inscrire dans la durée. 11 victoires en 15 matchs, histoire de prendre l'équipe en main et de ramener dans ses valises quelques joueurs qu'il connaît bien. Guerlei qui l'a côtoyé à l'Eria, Paolo Ferreira du Vitoria Setúbal et surtout Manic en fin de contrat du côté du Benfica. Avec les piliers déjà en place et l'apport de ses recrues, Porto et son nouveau tacticien va faire des ravages au Portugal et bien plus encore. Dans un 4-3-1-2 qui tire profit au maximum des qualités de son groupe, notamment celle de son maître à jouer Déco, le FC Porto remporte le championnat et la coupe l'UFA 2003 contre le 7-Tiglas Go. Le système très compact mis en place par Mourinho fonctionne parfaitement et le coach portugais s'adapte surtout à son adversaire, passant de phases très défensives, des phases de résistance, à des schémas de possession de plusieurs minutes. L'adaptation, la flexibilité, l'une des grandes clés de sa réussite. La confiance aussi, les journalistes adorent ça. L'année suivante, même tarif en championnat, le Benfica et le Sporting sont relégués loin derrière, mais c'est surtout sur la plus belle des scènes footballistiques que Mourinho va s'employer. United est battu en 8e, on en parlait dans l'introduction. L'OL ne peut rien faire en quart face au duo maléfique de Porto. L'épouvantail espagnol du Deportivo, qui vient d'en passer 4 à la défense milanaise, va se casser les dents sur la muraille de Porto, parfaitement pensé par son entraîneur. 0-0 à l'aller, 1-0 pour Porto lors du match retour. Le club se retrouve en finale de Ligue des Champions. Si on nous avait dit que Monaco et Porto se retrouveraient en finale, on aurait eu du mal à le croire. La suite, on la connaît. Porto écrase la S Monaco de Deschamps. 3 buts à 0 pour les Dragons qui remportent la 2e Coupe d'Europe de leur histoire, après celle de l'année en 1987. Mourinho devient directement le coach le plus courtisé en Europe. Le Portugal est devenu bien trop petit pour ce coach qui a réussi l'impensable, qui a réussi ce que personne n'avait fait avant lui, le doublé consécutif, Coupe UFA, Ligue des Champions. Le royaume lui fait les beaux yeux. Roman Abramovic et son projet à Chelsea lui proposent de monter dans le bateau. Jose Mourinho devient capitaine du navire. Dès son arrivée à Chelsea, le nouveau Special One impose son mercato à la sauce un peu portugaise. Thiago Carvalho Ferreira avec un nouveau buteur, un nouveau gardien et un hélier prometteur. Avec ce nouvel effectif, Mourinho choisit cette fois-ci un 4-3-3 autour d'un milieu ultra complémentaire, avec un défensif, un box-to-box et un créatif porté vers l'avant. Un système qu'il connaît bien, puisqu'il avait l'habitude de l'utiliser au Portugal dans certaines rencontres du championnat. Les héliers Cole, Duff et Robben peuvent prendre l'espace, offert par la présence de Drogba, qui monopolise souvent plusieurs défenseurs et peuvent changer d'elle quand ils le veulent, ce qui ne se faisait pas trop à l'époque. Défensivement surtout, Mourinho construit une muraille autour de son capitaine, une muraille qui va concéder seulement 15 buts en 38 matchs de Première Ligue. Les deux premières saisons sont exceptionnelles, Chelsea attendait un titre depuis 50 ans. Le portugais en ramène deux d'affilée. Le choix du système en 4-3-3 face au 4-4-2 prôné par Sir Alex et par Wenger s'avère être une très bonne idée. On sent que Mourinho a créé quelque chose de très positif et on sent aussi tout le respect des joueurs envers l'entraîneur. Jamais facile quand on est aussi jeune, jamais facile quand on arrive dans un championnat comme la Première Ligue, mais Mourinho est définitivement différent. Le portugais continue de créer ce fameux personnage charismatique, fier, presque intouchable et toujours aussi brillant avec les médias. Il crée aussi ses premières anecdotes, quart de finale de Ligue des Champions 2005 contre le Bayern, le portugais est suspendu et ne peut pas faire sa causerie d'avant-match. Mais le Special One est spécial, il rentre dans le vestiaire 8 heures avant le match pour ne pas éveiller les soupçons des commissaires de l'UFA, fait sa causerie et ressort caché du vestiaire dans un panier à linge. Du Mourinho comme on l'aime, sachant qu'en plus, Chelsea a gagné 4 buts à 2. Après trois saisons pleines de réussite sur le banc londonien, avec notamment 6 trophées gagnées, Mourinho se brouille avec Abramovic, quitte ses fonctions au début de la saison 2008 et passe quelques mois à traîner dans les rumeurs de transfert. Le Barça est notamment intéressé. Finalement, ce sera l'Italie et l'Inter qui cherchaient le successeur de Roberto Mancini. Mourinho ramène avec lui et son staff de Porto et de Chelsea. Il apprend l'Italie en quelques semaines, histoire de faire sa première conférence dans la langue du pays. Mais je ne suis pas le pire. La première saison est plutôt mitigée. L'Inter est champion, le portugais est décidément intouchable en championnat, mais toujours pas de gros coups d'éclat en Ligue des Champions depuis son titre avec Porto. L'Inter attend ça depuis 1965 et a débauché Mourinho pour cette mission en particulier. Les Nerazzurri veulent la coupe aux grandes oreilles. C'est alors le début des grandes manœuvres. Mourinho va chercher Diego Milito et Thiago Mota depuis le Genoa, Schneider poussé vers la sortie au Real, Lucho du Bayern, des joueurs de côté comme Kouaresma ou Pandev, et surtout Samuel Eto'o échangé contre Zlatan Ibrahimovic, le Suédois qui voulait gagner la Ligue des Champions. José Mourinho part sur un système en 4-4-2 losange classique ou en 4-2-3-1 avec un Samuel Eto'o, dans une position déliée. La mayonnaise Nerazzurra va pendre vite, très vite, et le club va tranquillement s'installer en tête de la Serie A avec un bon gros 4-0 contre l'AC Milan et va se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. C'était pas si facile lors de la phase de groupe, il faut le dire, mais l'Inter est bien au rendez-vous. Sur sa route, il y a justement Chelsea, les blues de Carlo Ancelotti qui vont tout faire pour renverser le score du match allé, mais sans succès. 2-1 à Giuseppe Meazza, 1-0 à Stunford Bridge, les protégés de Mourinho remportent les deux matchs et sont en quart de finale. Le CSKA Moscou est l'invité surprise de ce tour, le CSKA ne va pas démériter, mais l'Inter va sortir vainqueur des deux confrontations. Un zéro à chaque fois, tarif minimum. Et au tour d'après, le FC Barcelone se présente, l'ogre catalan qui vient de remporter le fameux sextuplé et qui avait déjà battu l'Inter 2-0 lors des phases de poule. Nous avons le rêve de jouer au final de la Champions. Et pour Barcelone, ce n'est pas un rêve. C'est une obsession. Il y a une différence entre un rêve et une obsession. Le défi est géant pour Mourinho, lui qui avait failli signer en Catalogne quelques mois plus tôt. Lors du match allé, José part sur un 4-2-3-1, modulable en 4-4-2 selon les situations, pour rendre le milieu de terrain plus compact. En face, le Barça part sur un 4-3-3 traditionnel, malgré l'absence d'Andres Iniesta pour une déchirure musculaire. Au cours de ce match, et malgré l'ouverture du score de Barcelone, on sent clairement que Mourinho a bossé son sujet et que les joueurs ont compris le message de leur coach. Les Blaugrana jouent à la baballe, mais le moindre contre est exploité à 100% par l'Inter, qui a bien compris où était la faille de leur adversaire. Ça se projette à la récupération, ça joue les coups à fond, et ça fait très très mal. L'intensité est proposée par les Interistes, mais en grosse difficulté les Catalans, qui vont se retrouver mené 3 buts à 1 à la 61ème minute. Plein de solidarité, plein de courage, et plein d'un peu de chance aussi. L'Inter remporte la première manche, Mourinho 1, Guardiola 0. Le match retour à Barcelone va être complètement fou, et va rentrer dans la légende des plus grands matchs de Ligue des Champions. Pas pour le score, mais plus pour la dramaturgie et le génie de Mourinho. Le portugais n'a pas changé grand chose par rapport au match allé, à part la titularisation de Chivu en lieu et place de Pandev, un profil un peu plus défensif, qui lui permet de switcher sur une défense à 5. Seul problème, et pas des moindres, Thiago Mota va se faire expulser pour un deuxième carton à la 28ème minute. Les Nerazzurri sont à 10, dans une ambiance bouillante. C'est un deuxième, il va être exclu Thiago Mota. Il va être exclu. L'Inter se retrouve à 10. L'Inter va se faire complètement rouler dessus. 86% de possession pour le Barça, un record depuis 2003. Seulement un tir et deux ballons touchés dans la surface pour l'Inter. Un match à sens unique. Mais les Catalans ne vont marquer qu'une seule fois, à la 84ème minute. Les Nerazzurri vont finir avec 9 joueurs, dont aucun attaquant, Milito, Eto'o et Schneider, étant remplacés par des joueurs à vocation défensive. Un bus, un vrai. Une victoire, un rêve. Une célébration, un mythe. José Mourinho a vaincu l'immense Barcelone malgré la tempête. Et l'Inter va aller remporter la finale face à un Bayern un peu tendre. 2-0 au score final. L'Inter est de nouveau sur le toit de l'Europe. Le pari Mourinho est un énorme succès. Nous avons gagné le champion de l'Europe, nous avons gagné le champion de l'England, nous avons gagné le champion de l'Allemagne, et nous avons gagné le champion de l'Église, nous avons gagné le trouble. Vous avez appris le plus que j'ai fait. Ah oui, parce qu'en plus, l'Inter a été champion et a gagné la Coupe d'Italie, histoire de faire comprendre à tout le monde qui était vraiment les plus forts. Sur le sujet, je vous conseille d'ailleurs l'excellente vidéo de Max sur l'Inter de 2010, où il revient plus longuement sur les transferts et la tactique mise en place par Mourinho pour arriver à ses fins. Son passage à l'Inter est l'occasion aussi de comprendre pourquoi Mourinho est tant spécial, et pourquoi sa relation avec ses joueurs revêt d'un certain charme, celui du partage et de la passion. Après ce titre contre le Bayern, Materazzi va bientôt raccrocher les crampons, et Mourinho va quitter l'Inter, l'occasion pour les deux têtes brûlées, de se dire au revoir. Le portugais qui disait, tu ne gagnes pas grand chose avec des mecs gentils, on comprend son attachement pour Marco Materazzi. La suite pour José, ce sera le Real, avec la réussite qu'on lui connaît. Les nouveaux Galactiques sont là, prêts à marcher sur l'Europe et à concurrencer le FC Barcelone, qui l'aura tout pris lors des 2-3 dernières saisons. La première année est compliquée, la manita est bien salée, mais s'il fait du slalom, seule une petite Copa del Rey réchauffe le moral des troupes. Mais pour la saison 2012, le portugais va relancer la machine, et partir sur un 4-2-3-1 avec Ozilandis, Cristiano à gauche, Benzema en 9 et Di Maria à droite. Le système est modulable évidemment, puisque l'effectif permet un passage en 4-3-3, voire en 4-4-2, avec Ronaldo dans une position plus axiale. Cette équipe monstrueuse sur le papier va aller chercher plusieurs records de Liga, plus grand nombre de points, plus grand nombre de buts marqués, un récital offensif porté par un Cristiano qui ne fait pas le même sport que les autres. Mais le Real va de nouveau perdre en demi-finale de LDC contre le Bayern, et pareil l'année suivante contre le Borussia Dortmund. José ne gagne pas sur le terrain, c'est rare, mais José gagne encore une fois en conférence de presse. Mourinho, agacé par les journalistes qui selon lui déforment ses propos, envoie son adjoint devant la presse, et tout le monde part, la presse veut José, et uniquement José. Alors forcément, quand le portugais se pointe après le match, et qu'un journaliste lui pose la question, Du grand José, du très très grand José. Son passage au Real n'est pas un échec en soi, il y a eu trois trophées remportées, mais les trois sorties en Coupe d'Europe laissent forcément un goût amer. Mourinho aurait pu faire un peu mieux, et c'est lui qui le dit, la faute à Ramos qui se croit aussi nation, et à Robert Lewandowski. Et comment parler de Mourinho au Real, sans parler de l'animosité des classicaux, sans parler de ces trois ans ultra-intenses, où chaque match entre les deux équipes, était suivi par la planète entière, où chaque match devenait bien plus que du football, entre bagarre, débordement tac, et un petit doigt dans l'œil de l'assistante Guardiola. Ces Barça-Real de l'époque, étaient absolument dingues, c'était vraiment le match à ne pas manquer dans la saison. Le portugais va alors rebondir à Chelsea, un club qu'il connaît bien. La première saison est un peu similaire à la précédente au Real, c'est-à-dire un peu frustrante. Les Blues finissent troisième de première ligue, et se font sortir en demi-finale de LDC. Décidément quand ça veut pas, ça veut pas du tout. Le mou fait la mou, mais ne fait pas sa mue, celle-là elle est un peu technique. José ne va pas changer grand-chose à son système, malgré les arrivées du très précieux Fabregas au milieu, un 4-2-3-1 avec Eden Hazard comme dynamiteur, et le jeune Oscar en 10. Chelsea va proposer un football très séduisant tout au long de la saison, et va être leader du championnat de la première à la dernière journée. Avec seulement deux défaites, et avec en plus la coupe de la ligue gagnée contre Tottenham, Mourinho s'est rattrapé, et peut envisager sereinement la suite. Malheureusement, Chelsea va complètement s'éteindre au début de la saison 2016, 9 défaites en 16 matchs joués. Mourinho, qui on le sait, n'a pas tendance à rester longtemps dans un club, va se faire limoger par Roman Abramovic. Le portugais récupère le pactole, et récupère aussi les clés de United pour à peine deux saisons, histoire de remporter l'Europa League, et de recroiser sur son chemin un entraîneur qu'il connaît plutôt bien. Manchester, Tottenham et finalement la Roma, son club d'aujourd'hui, Mourinho continue de rouler sa bosse, et continue aussi de remplir sa chambre des trophées. Quand Jose passe quelque part, Jose ramène toujours quelque chose, c'est la règle, et ça n'a jamais vraiment changé. Bon, sauf à Tottenham, mais là on touche plus à l'ADN du club. Mourinho, c'est 5 finales européennes disputées, c'est 5 finales européennes gagnées. Le calcul est plutôt facile. Aujourd'hui, on est loin du Mourinho de Chelsea, et de l'Inter évidemment, en termes d'aura et en termes de résultats, mais l'ancien Special One est toujours là, toujours présent et continue à faire ce qu'il sait faire de mieux. Tu as traite de deux équipes et traite de deux entraîneurs qui peuvent la gagner. Eh bien, c'est lui qui va la chercher. Quand il était avec Manchester United, tu vas me dire, c'est avec Manchester United. Il va la chercher, cette Ligue Europa. Donc ce mec-là, quand tu regardes le nombre de Coupes d'Europe qu'il gagne, voire même le nombre de titres de champion qu'il a gagné, tu te dis, il a un truc. Voilà, alors après, on aime, on n'aime pas, ça c'est le débat sur le jeu. On n'est pas là pour faire le débat sur le jeu. Il n'a pas lieu d'être là, c'est pas ça le truc. C'est que le mec, il a un truc en plus. José Mourinho a révolutionné l'image du manager par son style, pas celui du jeu, mais plutôt celui de l'approche. José a toujours prôné l'adaptation. Ses équipes étaient surtout bien en place défensivement, comme à Chelsea, rapides dans les transitions, comme au Real, et toujours construits avec beaucoup d'intelligence, l'Inter étant le meilleur exemple. Le Portugais qui a toujours flairé les bons coups, c'est lui qui a ramené Drogba à Chelsea, c'est lui qui a ramené Schneider à l'Inter, c'est lui qui a proposé Fabregas à Chelsea, l'Espagnol le considérant d'ailleurs, comme un véritable ami et louant ses qualités humaines. Mais Mourinho, c'est aussi l'exigence du très haut niveau, le charisme intimidant d'un personnage qu'on devine sévère, dur, mais toujours dans l'objectif de faire avancer l'humain. Dele Alli peut en dire quelque chose, rhabillé par Mourinho dans l'extrait d'une série sur les Spurs, pour son manque de rigueur et qui est bien loin aujourd'hui de tout ce qu'on pouvait imaginer de sa carrière. La critique facile, certes, mais la critique comme détonateur. On n'a pas beaucoup parlé tactique dans cet épisode, c'est vrai, car contrairement à l'épisode 1 sur Giroud, Mourinho a souvent changé au gré de ses effectifs et des évolutions tactiques de ses championnats. Il y a quasiment toujours une base défensive à 4 défenseurs, mais l'animation au milieu et en attaque variait selon ce qu'il avait sous la main. Pour ceux que ça intéresse, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui en parlent, que ce soit de la part de Mourinho ou de la part de chaîne indépendante. Mais quand on pense à José Mourinho, on pense aussi et on pense surtout à son personnage en dehors du terrain. Offrir à José une chaise, un micro et des journalistes a été l'une des plus belles décisions de ces dernières années. Pour le spectacle, les rires, la bonne humeur et les centaines de piques envoyés à droite et à gauche, des petites balles perdues, même pour ses anciens joueurs. Même des légendes comme Johan Cruyff ont pris un ouragan sur la tête. Quand le hollandais critique le management de José Mourinho, celui-ci lui répond cash. J'adore quand Johan Cruyff me donne des leçons. Il peut aussi me montrer comment on fait pour perdre une finale de Ligue des Champions 4 buts à 0. Mais non merci, je ne suis pas intéressé. Une chaise ou un bon même combat, Mourinho laisse derrière lui des moments exceptionnels qui ont fait rire tout le monde, de sa course mythique au Camp Nou à sa course plus légère sur le banc des Spurs. Mourinho, c'est aussi des images qu'on a tous en tête, des mèmes qu'il a créés tout seul, un compte Instagram complètement en décalage avec ce qu'on trouve habituellement sur les comptes officiels de joueurs ou d'entraîneurs. Son personnage est tellement iconique que même pendant des matchs de charité, Mourinho ne peut pas s'empêcher de faire du Mourinho et de faire sourire tout le monde. Un entraîneur qui a ouvert la voie à un tas de coachs plus divertissants, plus démonstratifs, plus ouverts, de vrais showmanes à l'instar du portugais. Il faut le rappeler avant de finir cette vidéo, Mourinho est un entraîneur unique en son genre et dont l'histoire est définitivement spéciale. Qui a déjà gagné la coupe UFA lors de sa première saison pleine et la Ligue des Champions la saison suivante avec une équipe de Porto magnifique mais pas fantastique qui est venu en Angleterre ensuite pour remporter le premier titre de première Ligue pour Chelsea après 40 ans d'attente, exploit qu'il a récidivé en 2006. Qui est allé en Italie et a remporté directement le Scudetto, loin très loin devant ses concurrents et a été sacré champion d'Europe, trophée que le Nerazzurri n'avait plus touché depuis 1965. Qui ensuite est allé en Espagne se faire humilier par la plus grande équipe de l'époque et un grand manager mais qui a su rebondir l'année suivante pour battre les records. Qui a de nouveau gagné un titre en première Ligue pour les Blues, qui a été le seul manager à faire gagner Manchester après le départ de Sir Alex, qui a été le premier vainqueur de la conférence Ligue avec la Roma, resté muette depuis 2008. Un seul nom nous vient, celui de José Mourinho, le professeur un peu sévère mais qui te fait avancer, qui te fait gagner, qui te fait comprendre pourquoi et comment devenir un meilleur joueur sur le terrain. L'expression individuelle toujours, au service du collectif. Alors oui, Mourinho, on aime ou on n'aime pas, le portugais s'en fout royalement. Tout ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Talent, vice et surtout leadership. La recette Mourinho n'a jamais changé, l'homme non plus. Pour le plaisir de tous et le malheur de certains. avec José Mourinho, il y a quelque chose qui n'est pas correct.